C'est un véhicule atypique qui s'installe depuis plusieurs jours sur le paquier. Venue tout droit de Kharkiv, en Ukraine, cette ambulance mitraillée par l'armée russe en 2022 suit un véritable périple à travers l'Europe dans le cadre de la campagne Ukraine is Calling. En France, elle fait étape au total dans 46 villes, dont Annecy jusqu'au 11 novembre, une initiative portée par l'Union des Ukrainiens de France et plusieurs associations locales. L'objectif, c'est effectivement de sensibiliser la population à la réalité de la guerre, de donner un témoignage physique, matériel, en fait, d'un objet qui a été ciblé par l'armée russe, mais aussi d'organiser, en fait, une collecte de fonds pour acheter de nouvelles ambulances. Parce qu'il faut savoir que depuis le début du conflit, 550 ambulances de ce type ont été détruites par l'armée russe et 1500 camions de pompiers. Donc tout ça, c'est du matériel qui manque à l'Ukraine pour aller sauver d'autres personnes qui sont victimes, soit d'accidents, soit de malaises même à la maison, puisque ce n'est pas simplement des secours aux militaires, mais c'est des secours aux populations et aux militaires aussi. Avec ses 200 impacts sur sa carrosserie, l'ambulance ne passe d'ailleurs pas inaperçue ce jour-là. Dès les premières minutes, l'objectif est atteint. Les passants s'arrêtent et certains se sentent concernés par la cause. J'ai vu l'ambulance de loin et je me suis rapproché pour voir un peu de quoi il s'agissait. Et puis j'ai vu que c'était donc une action pour l'Ukraine et pour racheter une ambulance. Et puis comme on lit beaucoup, on lit dans les journaux, on entend quand même parler de cette guerre et de ce qui se passe là-bas. J'ai voulu participer pour que ces gens puissent racheter une ambulance. J'ai pu échanger avec les personnes qui sont de cette association et je trouve que c'est une bonne chose qu'on rappelle aux personnes qui sont actuellement en paix dans leur pays qu'il faut faire attention à ne pas dériver vers une guerre. Débutée le 25 octobre dernier, l'opération a pour l'instant permis de récolter 10 000 euros sur les 100 000 nécessaires au financement des 10 nouvelles ambulances. Un objectif que les associations espèrent atteindre d'ici mars prochain, date à laquelle l'ambulance quittera la France pour continuer son action en Espagne.